Dans cette leçon, nous allons nous intéresser au bâtiment qui accueille votre bibliothèque et plus précisément à son emplacement. Car pour faciliter la fréquentation, il est essentiel d'avoir sa bibliothèque positionnée à un endroit stratégique et s'il s'avère que ce n'est pas le cas, il sera indispensable de trouver des moyens pour, malgré tout, optimiser l'accès à votre bâtiment. Rappelons tout d'abord que la bibliothèque est un service dit de proximité et est ouverte à tous. Rappelons également, même s'il s'agit d'une donnée relative, qu'après 15 minutes de marche ou de transport, cela devient une contrainte de se rendre à la bibliothèque, ce qui peut être dissuasif pour l'utilisateur. C'est pourquoi une bibliothèque a tout à gagner à s'implanter dans des zones où les flux de population sont fortement concentrés. Par exemple, dans des zones où s'interconnectent plusieurs lignes de transport en commun, ce qui facilite grandement l'accès des populations, ou bien dans des zones où sont concentrés les services, les commerces, les administrations ou les bureaux, et qui voient défiler tous les jours une part importante de cette même population. Ou alors, au beau milieu d'un quartier populaire ou d'un campus d'étudiants, bref, dans les zones centrales des quartiers où vivent les communautés. Un exemple particulièrement éloquent est celui du réseau des Idea Stores à Londres, dans le quartier populaire de Tower Hamlets. La municipalité y a mené des opérations immobilières de longue haleine pour trouver les meilleurs emplacements, par exemple en face d'un important centre commercial ou à côté d'une bouche de métro, et ainsi offrir la meilleure visibilité possible à leurs édifices. Nous venons de voir comment une bibliothèque peut utiliser l'aménagement du territoire à son avantage. Voyons maintenant comment l'aménagement du territoire peut, en retour, profiter de la présence d'une bibliothèque. En effet, en tant que service de transmission, d'accès à l'information et d'auto-formation ouvert à tous les âges et à tous les individus, la bibliothèque représente un puissant vecteur de citoyenneté, d'intégration et de cohésion sociale. Certains décideurs ont donc eu la bonne idée de mettre cette dimension sociale à profit en implantant des bibliothèques dans des quartiers dits sensibles. L'initiative de la ville de Medellín en Colombie est exemplaire dans ce domaine. Un réseau très maillé de bibliothèques a été bâti afin de décloisonner les différentes communautés d'un quartier en proie à des violences. Ce modèle a été repris à Rio de Janeiro au Brésil au sein de Favelas du centre-ville. L'État souhaitant alors offrir un espace public d'expression et d'épanouissement à une population soumise à de nombreuses tensions et confinée dans un territoire marginal. Dans ces exemples, tout a été mis en œuvre pour maximiser la visibilité des bâtiments via des architectures audacieuses et pour les implanter dans des zones fréquentées par la population ciblée. Maintenant, abordons un troisième cas, plus épineux, que faire lorsque l'emplacement de votre bibliothèque ne répond à aucun des idéaux vus précédemment ? Autrement dit, que faire si votre bâtiment est isolé et peu visible ? Premier cas de figure, si votre bâtiment est isolé et éloigné, il sera alors nécessaire d'en aménager les abords pour le rendre attractif et accessible, visible et repérable. Par exemple, soigner le cheminement jusqu'à l'entrée. Insister sur la signalétique disposée aux alentours. Proposer des possibilités de stationnement pour les véhicules et les vélos. Ou bien encore aménager les horaires les plus étendus possibles pour permettre au public de rentabiliser son déplacement. Une autre stratégie gagnante à plus long terme consiste à attirer dans cette zone un autre acteur de la vie éducative ou culturelle afin de créer un pôle attractif. Par exemple, une crèche, une ludothèque ou encore un foyer associatif. Après tout, c'est bien connu, l'union fait la force. Deuxième cas de figure, si la bibliothèque est noyée dans un bâtiment partagé ou enfermé en sous-sol, il faudra au maximum faire sortir la bibliothèque hors de ses murs. Il pourra être utile de renforcer la signalétique avec des tableaux d'affichage en extérieur pour accrocher l'œil des passants, des photos des différentes activités ou des tables de présentation disposées dans le hall. Il ne faudra également pas hésiter à mener une partie des activités de la bibliothèque en extérieur, dans les parcs, sur les marchés ou dans les gares, tout en profitant de l'occasion pour informer sur son offre de service intra-muros. N'oubliez pas, le monde appelle le monde et il sera nécessaire de multiplier les partenariats locaux, même les plus farfelus. Concluons en évoquant quelques critères supplémentaires dont il faudra tenir compte. Tout d'abord, la qualité du site. Si votre bibliothèque possède une vue sur la mer, une rivière ou un parc foisonnant, cela peut avantageusement compenser son éventuel éloignement. Ensuite, la qualité de la lumière. Une bonne exposition et un horizon un peu dégagé favoriseront les sources de lumière naturelle, ce qui est à la fois précieux pour le confort visuel des lecteurs et pour maîtriser la dépense énergétique. Enfin, la configuration du terrain. Il est évident qu'un site rectiligne sera plus facile à gérer pour le personnel plutôt que des espaces méandreux où le public aura des difficultés à se repérer et où la surveillance devra être accrue. Cette leçon est désormais terminée et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.